Il est 8h05 sur les ondes de Radio 2M et vous le savez, 8h05, c'est le moment où Fethia Laouni reçoit ses invités. Et on va commencer avec le professeur Adnan Armal qui est chercheur et professeur de biologie à l'université de Fass. Radio 2M, faites entrer l'invité avec Fethia Laouni. Il mène des recherches depuis des années, la fin des années 80, pour développer un nouveau médicament. Ce matin, nous recevons un grand professeur marocain, un professeur en biologie qui vient d'être nominé pour le prix européen de l'inventeur 2017. Le professeur Adnan Armal a déjà obtenu le prix de l'innovation en Afrique 2015 et il est aujourd'hui nominé sur un autre continent pour le développement d'une nouvelle méthode qui améliore l'efficacité des antibiotiques. Si ces recherches sont approuvées, ce fameux médicament sera développé et produit par le secteur pharmaceutique marocain. Le professeur a utilisé pour ce nouveau procédé un mélange d'huile essentielle naturelle et d'antibiotiques pour développer un nouveau médicament qui est actuellement en phase finale d'essai clinique et qui pourrait être commercialisé dès cette année. Professeur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on est très fiers de vous accueillir ce matin, très fiers déjà que vous soyez nominé. Je parlais du prix de l'innovation en Afrique 2015. De quoi s'agissait-il ? Le prix de l'innovation en Afrique, c'était pour un produit naturel qu'on met dans l'aliment de bétail pour remplacer les antibiotiques qui sont mis dans l'aliment de bétail comme promoteur de croissance. Alors, ce médicament était déjà à base de produits naturels ? Oui, c'était 100% des produits naturels parce que dans l'aliment de bétail, on met des antibiotiques à faible dose. Non pas parce que les animaux sont malades, mais juste pour les grossir plus vite. Et quand on fait cette pratique, elle a une incidence négative sur la santé humaine par la suite. Parce que ça développe la résistance chez l'animal qui va se transmettre à l'homme par la chaîne alimentaire. Donc nous, ce qu'on a fait, on a donné aux éleveurs un moyen naturel qui permet d'obtenir un grossissement meilleur que lorsqu'ils utilisent les antibiotiques. Il n'est pas plus cher que les antibiotiques, donc ils sont satisfaits. Et en même temps, la santé du consommateur est garantie. Alors, les antibiotiques, ça fait longtemps qu'on en parle depuis des années et des années où on dit qu'ils ne sont absolument pas plus efficaces parce que le microbe est encore plus résistant d'année en année. Alors, c'est un combat entre les médecins, d'ailleurs, entre ceux qui sont pour et qui, sur leur ordonnance à coup de stylo, nous donnent des antibiotiques et des antibiotiques. Et on s'aperçoit que et puis d'autres médecins qui disent non, les antibiotiques, ça ne sert plus à rien. Alors vous, on vous recherche. Et puis, je vais vous demander de ne pas utiliser de termes ni scientifiques, de vulgariser au maximum pour que l'on comprenne bien ce médicament qui pourrait être révolutionnaire quand même. Oui, j'espère. Justement, ce qui est révolutionnaire, c'est le jour où on a découvert la pénicilline. Parce qu'avant la découverte de la pénicilline, il y avait beaucoup de mortalité banale. Des femmes qui accouchent, qui meurent, des bébés qui meurent. On ne pouvait pas faire des opérations chirurgicales sans avoir 90% de chances de perdre le malade à cause des infections. Depuis qu'on a découvert la pénicilline, ce problème est résolu. On n'a plus cette mortalité. Donc c'est ce qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé parle de l'ère pré-antibiotique. Où il y avait beaucoup de mortalité à cause des infections. Après la découverte des antibiotiques, on n'a plus eu de mortalité. Mais il y a eu des infections nocosomiales. Oui, alors maintenant avec le développement de ces infections nocosomiales, et même qui ne sont pas nocosomiales, avec des germes multirésistants, on est en train d'aller vers l'ère post-antibiotique. Ça veut dire qu'on va revenir à l'ère pré-antibiotique. Donc justement, les antibiotiques, c'est le meilleur miracle de la médecine. Et il ne faut pas qu'on le perde. Et justement, mon travail, moi et tous mes collaborateurs, est de redonner vie aux antibiotiques. Leur redonner cette efficacité. Leur rendre leur lettre de noblesse. Voilà, leur rendre leur... D'entendre. Je cite juste cette phrase du président de l'OEB. C'est l'Office européen du brevet qui dit « L'innovation du professeur Hadnan Rommel a non seulement le potentiel de sauver des vies, mais peut offrir un nouvel outil dans la lutte contre la menace croissante des microbes résistants aux antibiotiques. » Alors expliquez-nous ce qu'est ce médicament, puisque vous utilisez, on en parlait tout à l'heure, des huiles essentielles. Oui, alors les huiles essentielles, ce sont des substances qu'on trouve dans les plantes aromatiques comme zathar, zetra, le thym, l'origan, qui sont des plantes qui ne sont jamais attaquées ni par des bactéries, ni par des champignons, ni par des parasites. Et donc, cette observation nous a poussé, moi et mes collègues avant moi, à nous poser cette question. Qu'est-ce que ces plantes possèdent qui les protègent ? On a trouvé que dans leurs extraits, quand on fait l'extraction, dans cette partie qu'on appelle l'huile essentielle, il y a des molécules qui sont très efficaces contre les microbes. Et quand on a commencé à travailler sur ça en 88, en compagnie d'un collègue qui m'est très cher, professeur Tantawil Agaki, qui était à l'Institut agronomique, c'est mon professeur en quelque sorte, il est actuellement à la retraite, mais il continue à nous accompagner dans la recherche, eh bien, on s'est rendu compte que ces molécules attaquent les bactéries par un mécanisme beaucoup plus efficace que le mécanisme d'attaque des antibiotiques. Et on s'est dit, pourquoi ne pas remplacer les antibiotiques par ces molécules ? Parce que le mécanisme des antibiotiques, c'est comme une clé avec une serrure. Donc, quand il y a une petite mutation dans la serrure, qui est la bactérie, la clé qui est l'antibiotique ne marche plus. Alors que le mécanisme de ces molécules, c'est comme un gros marteau qui casse une porte. Donc, que la bactérie mute ou qu'elle ne mute pas, de toute façon, la porte va être ouverte. Donc, c'est ça un peu la différence de mécanisme entre les deux. Et on a travaillé au début pour carrément remplacer les antibiotiques par ces molécules naturelles. Chez l'animal, on y a réussi. Par contre, chez l'homme, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être augmenter les doses. Et il y avait un risque éventuel d'effet secondaire. Alors, on s'est dit, si on ne peut pas les utiliser toutes seules, est-ce qu'on ne peut pas les mélanger avec les antibiotiques et chercher une synergie ? Et effectivement, c'est ce qu'on a fait. Avec plusieurs tentatives, plusieurs croisements, on est arrivé à cette combinaison qui marche très bien, grâce à laquelle on arrive à casser la résistance. Donc, vous l'avez testé sur des animaux pour le moment ? Oui, on l'a testé in vitro, on l'a testé sur les animaux. Et on a obtenu, grâce à l'aide du professeur Lordi, notre ministre de la Santé, qui nous a beaucoup aidé. Et on a pu faire les premiers essais cliniques, qu'on appelle des essais cliniques preuves de concept, qui ont montré des résultats vraiment exceptionnels. chez l'homme, chez des humains qui ont des infections à germes sensibles ou résistants. Ils ont une guérison à une vitesse extraordinaire. Donc, les premiers essais cliniques ont été faits. Maintenant, on est en train de... C'était quand, ça ? C'était fin 2015, début 2016. Et là, après avoir analysé tous ces résultats, maintenant, on va démarrer une nouvelle... de nouveaux tests complémentaires pour espérer, incha'Allah, obtenir l'autorisation de mettre sur le marché durant 2017. Et ce sera à ce moment-là un médicament pour les malades marocains, mais aussi pour tous les malades du monde. Oui, parce que cette découverte, donc, elle serait 100% marocaine. Oui. Elle pourrait être internationalisée. On a beaucoup lutté, moi et tous mes collaborateurs, tout mon business angel, etc., pour que cette innovation reste marocaine 100%. parce qu'elle aurait pu échapper au Maroc et le Maroc aurait pu devenir importateur de ce médicament. Mais on a fait ce qu'il fallait pour que... Ce n'est pas grave. Il y a un téléphone qui sème quelque part. Vérifiez si ce n'est pas le vôtre, tout de même, on ne sait jamais. Ça veut dire que ce médicament, vous dites 100% marocain, est-ce que vous avez été approché par des chercheurs américains ? On sait ce que représente l'industrie pharmaceutique à travers le monde. Est-ce que vous avez été déjà approché par des laboratoires pharmaceutiques à l'étranger ? Oui, j'ai été approché au tout début, dans les années 90, par mes anciens professeurs que j'avais en France. Quand je leur ai parlé de ça, ils ont appelé leurs copains dans les boîtes pharmaceutiques qui m'ont dit, vous venez, on va parler milliards, à l'époque c'était le franc français, et venez, mais le brevet va être français, vous-même, vous allez devenir français, etc. Donc, ça aurait été trop grave pour moi de faire cette trahison. De donner... Pour moi, c'est une trahison. J'aime le Maroc, je suis marquain, et si je fais de la recherche au Maroc, c'est pour le Maroc. C'est-à-dire qu'au Maroc, on vous a donné, parce que beaucoup, on dénonce et on ternit des tableaux noirs concernant, oui, c'est pas grave, ils partent à l'étranger, vous avez tenu que ce soit ici. Juste pour bien faire comprendre à nos éditeurs ce que cette découverte peut représenter aujourd'hui dans le monde, les infections résistantes aux médicaments provoquent combien de décès ? Eh bien, ce qui est comptabilisé, ce qui est statistiquement connu, parce que tous les pays ne tiennent pas des statistiques de ce genre de choses, c'est qu'on est autour presque entre 700 000 et 1 million de morts chaque année, déclarées aux États-Unis, en Europe, dans les pays où on déclare ça. Malheureusement, je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup plus, parce que beaucoup de pays, ils ne mettent pas, la cause de la mortalité, c'est la résistance aux antivédies, donc ils disent il est mort et c'est tout. Il est mort, oui. Il est mort, c'est tout. Mais je suis sûr qu'il y en a beaucoup plus, mais de toute façon, déjà, 700 000, 1 million, c'est beaucoup. Et puis, on dit qu'en 2050, d'après les prévisions, on va arriver à 10 millions de morts par an. Pourquoi ? Parce que les bactéries vont continuer de muter ? Bah oui, parce que de plus en plus, on aura de problèmes et il n'y aura pas de solution. Déjà, aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des malades qui souffrent d'infections pour lesquelles on a testé tous les antibiotiques et ça ne donne rien du tout. J'ai une petite question toute bête à poser au professeur Armel. C'est comment ça se présente concrètement ? C'est une pilule qu'on prend en plus de l'antibiotique pour aider l'antibiotique ou on mélange ce que vous avez produit à un antibiotique ? En fait, au cours de la fabrication de l'antibiotique, ils sont mélangés, ils sont dans la même gélule. C'est un brevet que vous vous présentez à toutes les... Oui, en fait, nous avons fait le boostage, ce qu'on appelait booster l'activité des antibiotiques. Le turbo-antibiotique, vous avez appelé ça. Mais on n'a pas boosté que les antibiotiques, on a aussi boosté les antifangiques, les antiparasitaires et les anticancéreux. Donc, on a commencé par l'antibiotique parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose, mais on a quatre brevets dans ce sens et dans chaque brevet, on peut développer plusieurs médicaments, sur la base du boostage et qui peuvent résoudre beaucoup de problèmes en médecine humaine. Je parlais de médicaments révolutionnaires, mais très sincèrement, si ce médicament, vous voyez le jour, vous imaginez les portées que ça peut avoir. Oui, les portées humaines, oui, ça va sauver des vies parce que c'est un médicament... Vous en parlez avec beaucoup de modestie, mais c'est énorme. Oui, il y a de la modestie, mais il y a aussi même un sentiment de culpa. Pourquoi ? Depuis qu'on a fait les essais cliniques et que j'ai vu que ça peut sauver des vies, je me dis, est-ce que quelque part, je n'ai pas bien fait mon travail et que ce médicament aurait peut-être pu être sur le marché il y a dix ans, il y a quinze ans, peut-être. donc malheureusement, je ne suis pas le décideur, je ne suis pas un patron de l'industrie pharmaceutique, mais le jour où ce médicament sera sur le terrain et qu'il donnera les mêmes résultats que nous avons vus dans les essais cliniques, je serai très heureux. En même temps, j'aurai aussi ce sentiment de culpabilité en me disant si j'avais fait plus vite, si j'avais réussi à faire plus vite, ça aurait pu sauver des vies, ça aurait pu éviter du malheur à pas mal de gens qui ont séjourné dans des hôpitaux des mois et des mois, bêtement. Mais il faut aussi que l'industrie pharmaceutique accepte d'adopter ces brevets. Elle a accepté. Elle a accepté. C'est vrai, ce que dit Mehdi est important parce que quelquefois, quand il y a de magnifiques découvertes, ça prend des décennies avant juste de voir, on parlait de l'industrie pharmaceutique pharmaceutique et de son pouvoir à travers le monde, quelquefois, il y a des découvertes qui sont bloquées et qui n'avancent pas juste parce que pour des questions d'argent. Ça fait même des thrillers des fois au cinéma. Oui, tout à fait. Il y a pas mal de choses dans ce sens. Disons que ce qui est bien dans notre invention, il faut savoir que certains médicaments très connus qui n'ont pas même pas l'effet bénéfique ou l'effet je dirais primordial des antibiotiques en médecine, ils coûtent parfois 500 millions jusqu'à un milliard de dollars de développement. Et les boîtes pharmaceutiques font l'investissement parce qu'ils savent que ce sont des médicaments qui vont être très vendus, qui vont leur rapporter pour chaque dollar investi, 100 dollars ou 1000 dollars. Les antibiotiques malheureusement ne rapportent pas beaucoup aux industries pharmaceutiques parce qu'on prend un antibiotique que lorsqu'on est malade et qu'on le prend, on le prend quelques jours. Et ça, pour l'industrie pharmaceutique, dépenser 500 millions de dollars pour gagner pour un dollar investi 10 dollars ou 5 dollars, ça ne les intéresse pas. Ils préfèrent des choses qui sont superflues, qui ne sont pas primordiales pour la médecine mais qui rapportent. Et il se trouve que ça, c'est la logique des Big Pharma, la logique de la boîte Sotema avec qui je suis en collaboration et du docteur Tazi, Omar Tazi qui est le fondateur qui a fondé cette société depuis plus de 40 ans et les autres. C'est quelqu'un qui veut effectivement l'intérêt du malade et qui ne pense pas beaucoup à combien ça va rapporter par rapport à ce qu'on a investi. Bien sûr, ça va rapporter, c'est sûr. Ce qui va nous rapporter, ce n'est pas le médicament qu'on va vendre au Maroc ou en Afrique, c'est surtout la licence qu'on peut donner à l'Inde, à la Chine, aux Etats-Unis et recevoir des royalties sans même fabriquer le médicament. Il suffit de leur donner le droit de le fabriquer. et quand ils vont le fabriquer, ils vont nous verser beaucoup d'argent au Maroc. Par contre, à l'échelle du Maroc et de l'Afrique, ça va être un médicament nouveau, hyper efficace, mais qui ne coûte pas plus cher que les anciens antibiotiques. Et c'est ça qui est important parce qu'aujourd'hui... Vous avez déjà fait une estimation du prix de ce futur médicament ? Puisque la recherche n'aura pas coûté des milliards de dollars, puisque c'est notre brevet, c'est notre propriété intellectuelle, donc on peut le vendre au prix que l'on veut. Ce n'est pas comme lorsqu'on importe un médicament dont le brevet appartient à quelqu'un d'autre à l'international. Ces gens-là, ils exagèrent. Il y a des exemples. Oui, c'est clair. En fait, c'est un brevet en do-it-yourself. C'est des chercheurs punk. Oui, on est un petit peu en train de faire ce qu'on appelle la reverse innovation. C'est-à-dire, auparavant, l'innovation se déroulait dans les pays riches et elle était exportée vers les pays pauvres. Et maintenant, le Mexique a commencé, le Brésil, et pourquoi pas, le Maroc va commencer à faire de la reverse innovation. On va faire de la propriété intellectuelle marocaine qui va s'exporter dans le monde. Comme ça, il y aura un équilibre. On reçoit, on achète de la propriété intellectuelle, mais on doit aussi vendre de la propriété intellectuelle. Alors, qui vote ? Vous êtes donc nominé pour ce prix européen de l'inventeur 2017. Qui vote ? Alors, le prix, donc, le prix de l'inventeur européen, il y a cinq catégories dans ce prix. Vous êtes dans la catégorie des chercheurs originaires des pays non européens. Je suis dans la catégorie des chercheurs qui possèdent un brevet européen sans être européen. Je suis marocain, 100%. Je n'ai aucune autre nationalité. Et justement, il y a un prix du jury qui va désigner entre moi et les deux laboratoires américains dans le MIT, Massachusetts Institute of Technology. C'est le truc qu'on a plus l'habitude de voir dans ce genre de... Voilà, voilà. Chaque année, c'est le MIT, un autre laboratoire américain et pour la première fois, un chercheur d'un pays comme le Maroc, donc Afrique, Arabe, musulman et tiers-monde. Jamais depuis 11 ans que ce prix existe, c'est la douzième année, jamais il n'y a eu de nomination de pays de ce genre. Et moi-même, j'étais étonné quand j'ai reçu... Tu vous as appelé ? Voilà, quand j'ai reçu la lettre en me disant que tu es nominé. Je ne l'ai dit à personne pendant 24 heures en attendant un autre message en me disant que c'était une erreur. C'est un spam, ils vont me demander de l'argent. Voilà. Et comment se déroule le vote en lui-même ? Alors, le vote, il suffit d'aller sur le site. Est-ce que, par exemple, les auditeurs qui nous appellent et veulent vous mettre en avant peuvent voter ? Est-ce que les Marocains peuvent voter pour vous ? Tout le monde peut voter. Pour, justement, vous mettre en avant pour que vous obteniez ce prix ? Oui, tout à fait. Donc, il y aura un prix du jury. Le prix du jury, ça va être... Donc, c'est le jury. C'est le jury. D'accord. Et ça, c'est pour les trois, donc les deux Américains et moi. Il y a le prix populaire, c'est pour les 15 nominés, c'est-à-dire même les autres catégories. Donc, il y a 15 nominés en tout, et il faut choisir un parmi les 15. Et donc, oui, tous les auditeurs, tous les Marocains qui veulent voir le Maroc gagnant doivent aller sur le site. Alors, c'est quoi le site ? On va le donner tout de suite et puis on va le mettre ensuite sur nos pages, sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller sur le site de l'Office européen des brevets. C'est ope.org. Ope.org. Ou alors écrire... Maintenant, il suffit d'écrire Adnan, Narmel, Actualité et ils vont le trouver. Et une fois, donc, qu'ils voient ma... Ils vont dans la catégorie des non-européens inventeurs et à ce moment-là, ils cliquent sur ma photo et ils vont avoir l'accès au vote. Et ils doivent voter. On va faire plus simple. On va aller sur les réseaux sociaux. On va aller directement sur la page du professeur Adnan. Et puis, on va leur mettre... On va mettre... Le lien direct. Le lien, le professeur, donc, je vous le rappelle, qui est nominé pour le prix européen de l'inventeur 2017 avec ce médicament que je qualifie franchement de révolutionnaire puisqu'à base d'huile essentielle, à base de nos propres produits qu'on met en avant depuis plusieurs années pour... Depuis toujours. Mais, en fait, depuis des années, c'est vrai que c'était les grands-mères qui utilisaient le thym, qui utilisaient des herbes. Tu as mal au ventre, le thym. Tu as le rhume, le thym. Tu as mal à la tête, le thym. le curcuma, on dit qu'il a des... Franchement, et aujourd'hui, de se dire qu'il y a un médicament qui va peut-être faire le tour du monde, donc, incha'Allah, en tout cas, on vous le souhaite du fond du cœur, et de se dire que c'est à base de nos produits à nous, essentiels, que l'on peut trouver absolument partout, quoi, c'est la chope ? Oui, oui, oui. Tout simplement, comme utilisé en infusion... Oui, on est en train de donner une base scientifique aux recettes de nos grands-mères. Ben voilà, de mettre... En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous, professeur. On vous souhaite le meilleur, et puis votez, si vous nous avez entendus ce matin, on va vous mettre ça dans quelques minutes sur notre site. On ne vous souhaite que la même chose, il nous souhaite le meilleur aussi. En même temps, il a fait tout ça pour nous, pour essayer de nous guérir. et c'est vrai que... Moi, je suis maman et c'est vrai que j'évite absolument de... De médicamenter... Médicamenter, et puis surtout sur ces antibiotiques où tu as les médecins qui te disent que ça ne sert à rien, finalement. Si on continue à prescrire des antibiotiques comme ça, au hasard, et si on continue à donner des antibiotiques aux animaux d'élevage, malheureusement, on pourra arriver un jour à se retrouver sans antibiotiques. Et à ce moment-là, ce serait très, très grave pour l'humanité entière. Et ça va commencer... Ce sera un retour en arrière. Et quand ça va commencer, ça va commencer par les pays du tiers-monde. Vous lui avez déjà trouvé un nom à ce futur médicament ? Il va s'appeler comment ? Dites-nous, en avant-première. Comme ça, dès qu'on va voir la boîte, il était chez nous. Non, ce côté-là, c'est la société Sotema qui va... La société pharmaceutique qui va lancer ce produit. Et le prix, je le rappelle, ce sera à Venise. Ce sera en juin. On va vous suivre. On va à Venise. Bien évidemment. Pour assister au prix. Bien évidemment. On va vous suivre. Deux fois plus tôt qu'une. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, professeur Armal. On va retrouver la seconde invitée de Fethi Al-Aouni, Amal Daoud, rédactrice en chef de BM Magazine pour parler d'une cérémonie qui aura lieu ce week-end. Une cérémonie pour rendre hommage aux Marocains du monde. On se retrouve tout de suite après ça. Merci beaucoup, Samira. Il est 8h36 sur les ondes de Radio 2ème. On retrouve la seconde invitée de Fethi Al-Aouni. On continue de célébrer les Marocains partout à travers. Nous parlions hier matin des Marocains résidant en France et plus particulièrement des élections présidentielles. Eh bien, figurez-vous que ce week-end auront lieu des trophées pour célébrer les Marocains du monde. Une cérémonie qui se tiendra à Marrakech pour rendre hommage à des femmes et des hommes issues de l'immigration marocaine et au rayonnement du Maroc à l'étranger. Des femmes et des hommes vivant en France, mais aussi en Espagne, en Suisse, en Belgique, aux Etats-Unis et même jusqu'en Afrique du Sud. Un événement organisé par le magazine qui s'intéresse justement aux problèmes de l'immigration. Nous recevons ce matin sa rédactrice en chef, Amel Daoud. Bonjour. Bonjour, Fatia. Je vous remercie pour votre invitation. On vous remercie de l'avoir accepté. C'est une cérémonie un peu particulière. C'est vrai que l'on parle souvent de nos Marocains du monde et nous en particulier à Radio 2M puisqu'on nous y consacrons une émission spéciale désormais tous les mercredis avec yamiladi.com. D'où est venue cette idée de célébrer ces Marocains à travers le monde ? Alors déjà, le magazine BM Magazine est un magazine qui existe depuis 12 ans maintenant et qui s'intéresse depuis 12 ans aux problématiques de l'immigration. Donc, l'idée nous est venue d'organiser, de rendre hommage à des Marocains qui réussissent à l'étranger au sein des pays d'accueil, leur rendre hommage au Maroc, essayer de donner de l'éclat et mettre un petit peu les projecteurs sur des gens qui contribuent un petit peu au rayonnement du Maroc à l'étranger. Voilà, c'est donc l'idée partie de là et à partir de là nous avons mis en place un comité d'organisation on a sélectionné des Marocains un petit peu partout dans 5 catégories et nous nous organisons les trophées marocains du monde ce samedi 29 au cours duquel il y aura une remise de trophées à nos nominés qui nous viennent de partout. Voilà, je citais quelques pays, comment ils ont été choisis ? Alors, on a un comité d'organisation en fait de l'événement qui est constitué de journalistes, d'acteurs associatifs, des gens reconnus dans leur domaine d'activité, dans le monde de l'immigration, des chercheurs et donc ce sont ces gens-là qui ont sélectionné un petit peu tous ces profils un peu partout. Alors, vous avez parlé de catégories, vous avez parlé de profils, on aimerait bien en savoir un petit peu plus. Voilà, quelques-uns en tout cas. Alors, il y a 5 catégories, 5 grandes catégories, art et culture, le sport, la vie associative et politique, la recherche scientifique et le monde de l'entreprise. Dans ces 5 catégories, dans chacune de ces catégories, on a choisi 3 nominés, enfin, 3 personnes. Donc, au total, on aura avec nous 15 nominés. Il y en a, donc, il y a 15 personnes pour ne citer que quelques-uns. Je citerai, par exemple, Kamala Haskar ou encore Rachid Azaoum ou Zaki Artabi qui est présidente du parti Écoulo en Belgique. Mais ce ne sont que quelques-uns, des nantes. Nous aurons avec nous 15 nominés qui nous viennent de l'étranger. On a un tout petit problème de réseau. Pardon ? Oui, on ne vous entendait plus très très bien. Mais c'est revenu, mais c'est revenu, Amal. Qu'est-ce que ça représente concrètement, ces trophées ? Ces trophées, c'est un hommage. C'est un hommage à ces gens-là. À ces gens-là qui ont réussi, qui ont réussi donc au sein des pays d'accueil, qui sont tous issus de l'immigration. Et ces trophées, c'est un hommage à ces gens qui rayonnent, qui font rayonner le Maroc aussi un petit peu à l'étranger. Parce qu'on ne parle pas toujours, on ne parle pas toujours de... Et c'est vrai, vous avez raison, quand on parle d'immigration en général, c'est souvent assez négativement. Surtout, c'est... Oui, oui, absolument. Et en tout cas, les médias, les médias occidentaux en particulier, parlent, quand ils parlent d'immigration, c'est effectivement, c'est négativement. Et nous, nous voulons contribuer à changer un petit peu les choses et parler de l'immigration aussi comme une réussite. Et l'image, c'est vrai que vous êtes spécialisée justement dans l'immigration à travers votre magazine. Et c'est vrai que dès qu'on dit le mot immigration, en général, ce n'est pas vraiment tout rose. Surtout ces derniers temps, surtout ces dernières années avec tout ce qui se passe à l'étranger, les montées des extrémismes, voilà, la discrimination, tout ça, c'est qu'effectivement, on ne parle pas toujours de l'immigration sous des aspects, oui, sous des aspects positifs. Combien d'invités au total vous attendez, Amel ? Pardon ? Combien d'invités au total vous attendez ? Écoutez, pour notre soirée qui est un dîner de gala, on attend 200 personnes. Voilà. Et c'est un événement qui pourrait se renouveler tous les ans ? Écoutez, oui, je l'espère, en tout cas, en tout cas, oui, il y a énormément de Marocains qui ont énormément de profils qui réussissent à l'étranger. Voilà, à travers le monde. À travers le monde et j'espère, oui, que l'événement se renouvellera au cours des prochaines années. Merci beaucoup, Amel Daoud, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle cet événement qui aura lieu à Marrakech, une cérémonie spéciale pour rendre hommage à nos Marocains du monde. Samedi 29, cinq catégories, 15 personnes en lice et donc cinq gagnants. Merci beaucoup, Amel. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, Amel.